Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un weekly vlog. Donc on est aujourd'hui lundi 7 août. Depuis ma dernière vidéo, je suis partie une semaine en vacances dans le sud. Depuis je suis rentrée, je suis restée une semaine chez moi. J'ai pas fait grand chose en tout cas au niveau scolaire. J'ai continué à profiter un petit peu, m'occuper de la maison. Mais là ça y est, il est temps de reprendre le travail, de reprendre les préparations pour la rentrée. Donc c'est pour ça que j'ai envie de filmer, pour vous montrer un petit peu mon organisation, comment je m'organise pour préparer la rentrée, comment j'associe ça avec ma vie personnelle aussi. Parce que malgré tout, on reste encore en vacances. On est seulement au début du mois d'août, donc on a encore un petit mois pour profiter. Là il est 10h30, je me suis élevée ce matin à 8h30 et juste après avoir bu monté. J'ai rangé un petit peu la maison, j'ai nettoyé parce que, enfin voilà pour moi c'est important dès le matin, je ne sais pas pour vous, mais j'ai besoin que ma maison soit rangée, que ma maison soit propre pour vraiment commencer ma journée. Le soleil commence à revenir enfin par ici, en tout cas dans le nord. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour aller marcher 30 minutes parce que j'aime bien faire ça au début de la matinée pour me réveiller. Et du coup, en rentrant je travaillerai, j'essaierai de travailler une heure et demie, au moins une heure quand même ce matin parce que je suis beaucoup plus productive le matin, beaucoup plus en forme. Donc je suis revenue de ma marche, là je me suis installée à ma table pour commencer à travailler. Donc en gros, pour que je vous explique un peu comment je fonctionne. Clairement au mois de juillet, je n'ai pas vraiment travaillé pour la classe. La seule chose que je faisais, c'était lorsque j'étais sur Instagram ou sur Facebook et d'enregistrer en fait des posts qui m'intéressaient pour la rentrée. La classe où je serai à mi-temps donc en CP, le thème de l'école, ça sera, enfin le projet d'école, ça sera les JO. Voilà, comme beaucoup d'écoles en plus, je pense pour cette année 2023-2024. Et donc en fait, j'ai rejoint sur Facebook deux groupes dédiés vraiment en fait aux JO. Et du coup, à chaque fois que je voyais un post avec des choses qui m'intéressaient, j'enregistrais. Voilà, c'était vraiment les seules choses que j'ai fait durant le mois de juillet. Ce que j'ai commencé à faire la semaine dernière, que vous n'avez pas pu voir du coup, mais que je vous explique maintenant, c'est que j'ai repris tous les postes que j'ai enregistrés. J'ai téléchargé tous les supports, les outils du coup qu'il y avait dans ces postes parce que souvent, c'était ça du style des étiquettes responsabilité, des idées de programmation, des idées d'album, des liens pour des telles choses, telles choses, telles choses, pour des supports, des affichages. Et donc, je me suis fait un dossier CP JO où j'ai mis dedans tout ce qui m'intéressait, tout ce que j'avais au préalable enregistré. Voilà, donc comme ça, au moins, j'ai déjà ma petite banque de données, de supports, d'outils que je vais sûrement utiliser ou pas pour certaines choses. Et j'ai commencé à réaliser mon cahier ou plutôt mon classeur de maîtresse puisque je vous avais dit du coup dans ma vidéo précédente avec les fournitures que j'avais acheté trois classeurs puisque je vais avoir trois classes à la rentrée en tant que titulaire secteur. Donc, j'ai pris un classeur pour chaque classe et j'ai commencé, en fait, je vais vous montrer à faire pour l'instant le classeur pour ma classe que j'aurais à mi-temps, donc que j'aurais le plus. Donc, j'ai pris ce classeur là et puis, j'ai commencé à mettre dedans, eh bien, le calendrier pour la rentrée avec les vacances et j'ai noté aussi toutes les semaines que j'aurais par période. Donc, moi, c'est la zone B. Et puis ensuite, j'ai repris la page des projets. J'ai pris une page avec bilan pour faire un bilan à chaque fin de mois. Un bilan aussi par période, voilà, pour voir un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je vais pouvoir, qu'est-ce que je n'ai pas pu mettre en place, ce que je vais mettre en place après, etc. J'ai pris aussi la page avec les les APC, voilà, pour noter toutes mes heures d'APC par période. Et ensuite, j'ai commencé, donc là, je vais vous passer rapidement à noter les listes administratives ou bien même pour le suivi des élèves ou pour les évaluations pour noter, etc. Donc, voilà, c'est ce que j'ai commencé à faire la semaine dernière. Toutes les fiches que vous avez vues, en fait, je les ai prises sur le site, enfin, sur le blog des maîtresses en basket. En fait, l'année dernière, j'avais pris leur organisateur personnalisé et du coup, j'ai gardé quelques pages que je n'ai pas utilisées. Donc, certaines pages viennent de l'organisateur de l'année dernière, mais qui sont encore actuelles maintenant. Et sur leur blog, j'ai récupéré d'autres fiches. Voilà, donc j'ai fait un petit mélange des deux, mais hier, toutes les fiches que vous avez vues, en fait, je les ai prises sur le site, enfin, sur le blog des maîtresses en basket. En fait, l'année dernière, j'avais pris leur organisateur personnalisé et du coup, j'ai gardé quelques pages que je n'ai pas utilisées. Donc, certaines pages viennent de l'organisateur de l'année dernière, mais qui sont encore actuelles maintenant. Et sur leur blog, j'ai récupéré d'autres fiches. Voilà, donc j'ai fait un petit mélange des deux, mais j'aime beaucoup, en fait, le visuel, leur présentation. Donc, voilà, donc là, aujourd'hui, je vais continuer de remplir mes deux autres classeurs pour mes deux autres classes dans le même principe. Nous sommes mardi, il est un peu plus d'11h30. Ce matin, je n'ai pas fait grand chose à part aller marcher pas mal. Et là, je suis en train de commencer quelque chose. Donc déjà, j'ai commencé à préparer à manger et je vais commencer à lire le BO, donc le bulletin officiel de l'éducation nationale avec le programme pour le cycle 2. En fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier soir, que je ne vous ai pas filmé. C'est que j'ai imprimé tout le BO du cycle 2, plus les attendus en fin de CP en français et en maths, vu que c'est le niveau que j'aurai le plus cette année. Et j'ai tout mis dans mon porte-vue hier soir en regardant en même temps un film. Et du coup, l'objectif d'aujourd'hui, eh bien, c'est de lire l'ensemble, l'intégralité du BO et de noter sur des feuilles blanches les attendus en fin de cycle pour chaque matière, chaque matière que j'aurai en charge cette année pour les classes que j'ai. Donc voilà, en gros, le programme d'aujourd'hui, c'est pas mal de lecture, bien comprendre le cycle 2, les attentes, etc. Parce que comme je vous disais, j'ai eu tout au long de ma petite carrière pour l'instant du cycle 2, mais pas énormément, on va dire, j'avais 80% de maternelle, 20% de cycle 2. Cette année, il va y avoir à 100% du cycle 2. Donc j'ai besoin vraiment de bien comprendre ce cycle, bien comprendre les enjeux, les attentes, etc. Donc voilà un petit peu la mission d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes mercredi, il est un peu plus de 14h30. Comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, ce matin, je suis allée marcher une petite heure, mais je n'ai pas fait que ça. J'ai commencé ma journée par continuer mon activité d'hier. Il me reste en fait la partie mathématique pour le cycle 2. Et ensuite, je suis censée lire les pages qui correspondent vraiment au CP en français et en maths. Donc je vais essayer de faire ça un petit peu cet après-midi, en sachant qu'aujourd'hui, j'ai une courte journée. Enfin, j'ai pas mal de choses à faire. Donc là, il est déjà 14h30. J'ai pris ma douche, je me suis préparée, comme vous pouvez le voir, parce que j'ai aussi des petites choses à faire pour Instagram. Je dois tourner des réels cet après-midi, donc ça va me prendre un petit peu de temps. Et puis, je ne m'en vais pas trop tard, puisque je dois aider mon père pour quelque chose. Donc en vrai, aujourd'hui, enfin cet après-midi, je ne vais pas avoir vraiment le temps de travailler. Donc on verra bien ce que l'on peut faire. Et je vous avoue, en parlant de ça du coup, parce que je réfléchissais un petit peu, je trouve que je n'avance pas vraiment au rythme que j'aimerais. Et ça me frustre un peu et surtout que ça me stresse un peu. De base, dans ce vlog, vous étiez censé voir quand même beaucoup de préparation, lecture des programmes, programmation, progression, mon emploi du temps, commencer à avoir un petit peu, enfin vraiment, vraiment bien, bien travaillé. Et je trouve en fait que je stagne beaucoup. Je suis vraiment, vraiment au tout début des préparations. Et j'ai l'impression que les journées filent à une vitesse et je n'arrive pas à vraiment bien travailler. J'ai toujours des choses imprévues à faire, des choses qui prennent plus de temps que prévu. Du coup, ça commence un petit peu à me stresser. Vraiment que je mette un coup de boost, déjà pour moi, parce qu'il faut que ça avance. Et puis pour vous, pour quand même vous montrer des petites choses de qualité, que ce soit quand même intéressant. Donc écoutez, voilà, là je vais faire mes réels. Et puis on se retrouve juste après. Musique 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 Hello, nous sommes jeudi. il est 10h je passe la journée chez mon père avec ma soeur et donc ce matin nous sommes allés chercher des petites choses à la boulangerie pour un bon petit déjeuner en plus aujourd'hui il fait bien bon et on a été aussi à Aldi et je vais vous montrer parce que j'ai trouvé 3 choses pour l'école, alors j'ai trouvé pour le corps pour travailler sur le corps etc 2 puzzles, un puzzle garçon un puzzle fille et en fait il y a plusieurs couches donc en premier c'est avec les habits ensuite c'est juste la peau on a aussi tout ce qui est muscles et puis squelettes donc voilà on peut travailler pas mal de choses au niveau du corps humain et dans le même style, en plus grand plutôt en affichage collectif pour toute la classe on a ce grand puzzle magnétique pareil avec la première le premier poster c'est le corps et en dessous on a les organes et le squelette donc je trouvais ça très très bien très sympa, très ludique et en plus ils sont très jolis celui-là il a coûté 10 euros et les deux puzzles ils coûtaient 5 euros donc voilà 20 euros pour ces trois choses là ce qui est pas mal on se retrouve un peu plus tard dans la journée il est maintenant 19h je voulais faire un petit update un petit point avec vous de ce que j'ai fait aujourd'hui en fait aujourd'hui j'ai commencé ma programmation annuelle en lien du coup avec notre projet de classe et même notre projet d'école qui sera donc les JO pour ma classe que j'aurai à mi-temps donc en CP et j'ai franchement bien avancé je suis très contente j'ai enfin réussi à trouver une programmation qui me semble être alors je vais pas dire parfaite mais qui me semble vraiment très bien qui correspond vraiment très bien à DCP qui est vraiment comme j'ai envie qu'elle soit et qui me plaît moi aussi surtout en lien aussi avec des albums que j'avais envie d'utiliser et qui colle vraiment pile poil avec toutes les notions que je dois aborder et travailler dans les disciplines que j'ai en charge donc voilà là pour l'instant j'ai tout fait au brouillon donc sur mon carnet de brouillon c'est toujours comme ça que je procède je commence à écrire toutes mes idées toute ma programmation au brouillon donc là j'ai fait la programmation générale on va dire sur les JO ce que j'avais envie d'aborder sur ce thème là par période et ensuite je suis rentrée dans les détails j'ai commencé à faire la programmation en espace et en temps j'ai fait aussi la programmation en grandeur et mesure et en espace et géométrie il me reste plus qu'une seule discipline c'est le vocabulaire que je vais joindre du coup à ce projet demain je vais tout taper au propre sur mon ordi en format pdf que j'enverrai en fait à ma collègue à ma binôme de ma classe de CP pour qu'elle alors non pas qu'elle valide parce que dans tous les cas c'est comme ça que je vais fonctionner mais disons que dans mon projet il y a des matières qu'elle pourrait aussi joindre notamment art visuel et puis science le vivant surtout donc j'aimerais bien voir avec elle si c'est possible de travailler un petit peu ensemble sur le projet pour que c'est plus de sens et qu'on fasse en même temps à la même période à peu près les mêmes choses que ça coïncide qu'il y ait du sens et que ça soit plus logique pour les enfants qui est un fil conducteur et que voilà ce n'est pas dans tous les sens donc voilà ma mission pour demain mais en tout cas je suis bien contente et ça m'a permis de me détendre un petit peu de me dire que là maintenant le plus gros est fait après il n'y aura plus qu'à rentrer dans les détails mais maintenant je sais où je vais et c'est franchement nous sommes vendredi il est 11h30 je me mets à travailler maintenant parce que comme vous avez pu le voir dans les images juste avant je me suis levée tranquillement vers 9h, 9h30 ce matin parce qu'hier on s'est couché tard donc j'avais besoin de dormir un petit peu et ensuite j'ai fait un petit peu de rangement chez moi et je suis allée marcher je dois continuer à travailler sur ma programmation continuer à l'étoffer à l'enrichir et voir maintenant un petit peu qu'est-ce que je vais pouvoir faire en rituel qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser en termes d'albums de livres pour compléter un petit peu tout ça je vous avais dit tout à l'heure pour vous hier pour moi je vais commencer à mettre au propre ma programmation sur l'ordinateur faire une belle présentation il va bien lui envoyer aujourd'hui ou demain maximum parce qu'après dimanche matin je pars très tôt à Rome quelques jours 4 jours donc clairement je ne vais pas travailler pendant ce temps là ce qui lui laissera le temps elle de voir un petit peu tout ce que j'ai fait et de me faire un retour comme ça je l'espère en rentrant si c'est bon j'attaque j'entre vraiment dans les détails si c'est pas bon je vais pouvoir modifier mais voilà j'aimerais vraiment qu'à mon retour je puisse vraiment attaquer et rentrer vraiment dans les détails de ma préparation plus de ça aujourd'hui je dois commencer à monter ce vlog que vous êtes en train de regarder parce que du coup comme je vais partir tôt dimanche matin il faut qu'il soit terminé samedi après-midi samedi soir et malgré tout ça demande quand même pas mal de temps donc c'est une journée bien chargée qui m'attend mais comme il fait beau comme il fait chaud ça me motive nettement plus à travailler je sais pas pourquoi dites moi en commentaire si vous ça vous fait le même effet le soleil la chaleur mais moi franchement ça me donne vraiment je sais pas ça me met un coup de bout ça me motive encore plus en fait donc voilà écoutez je vous laisse je me mets au travail et je vous fais un retour juste après là il est 18h donc cet après-midi j'ai un peu reposé j'ai profité aussi un petit peu du jardin un petit peu du soleil et donc là je me remets au travail pendant une heure et demie quand je ne sais pas si j'aurai le temps de faire ma programmation propre aujourd'hui sur l'ordinateur ce sera peut-être demain là c'est parti pour une petite soirée montage devant un petit film bon nous sommes samedi autrement dit le dernier jour de ce vlog puisque demain donc dimanche je ne serai pas là de la journée je pars de la maison à 6h du matin pour aller en Italie à Rome pendant quelques jours donc du coup c'est la dernière journée que je filme pour ce vlog autant vous dire qu'aujourd'hui c'est une journée hyper 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 chargée je n'ai pas arrêté une seule minute il est 16h vous avez pu le voir j'ai passé une bonne partie de ma matinée monter ce vlog j'ai également fait la miniature de la vidéo pour Youtube je m'occupais aussi de plein de petits détails administratifs concernant mon séjour à Rome les dernières choses que je devais faire qui m'a pris quand même pas mal de temps donc là il y a déjà assez tard surtout qu'il me reste deux choses importantes à faire la première c'est de préparer quelques posts pour Instagram pour la semaine prochaine donc ça va me prendre peut-être une demi-heure si vraiment je suis productive et puis surtout le plus gros aujourd'hui c'est de programmer de mettre au propre ma programmation pour envoyer à ma collègue je dois absolument faire ça aujourd'hui pour m'envoyer ce soir avant de partir je vais expliquer un petit peu plus tôt dans ce vlog donc voilà et là en gros j'ai deux heures pour faire tout ça parce que vers 18h30 on s'en va on mange ce soir dans la famille de mon copain donc le tamig est assez serré voilà il est 18h30 je dois m'arrêter de travailler je dois partir j'ai pas totalement fini mais je vais déjà vous montrer ce que j'ai fait donc voilà j'ai fait une première page sur la présentation du projet avec la mascotte avec les objectifs voilà pour présenter un petit peu et ensuite j'ai commencé à faire la programmation par rapport à toutes les disciplines qui seront inclus dans ce projet donc il me restera une programmation plus détaillée période par période à faire avec tout ce qu'on va voir dans chaque discipline concernant ce projet du coup des JO écoutez j'espère que ce premier vlog de préparation de la rentrée vous a plu voilà c'était vraiment le début avec la programmation le projet je pense qu'il y en aura un autre vers le 20-25 août un peu plus détaillé mais voilà donc on se retrouve dans deux semaines pour une nouvelle vidéo un nouveau vlog de mon quotidien de maîtresse bye bye un petit peu plus détaillé un petit peu plus détaillé